Quelqu'un vous a parlé de Google Apps Script et vous trouvez ça fantastique pour automatiser toutes les opérations répétitives qui jusqu'ici vous prenaient un temps considérable pour pas grand chose, vous décidez de tester par vous-même en ouvrant un fichier Google Sheets, en allant dans Extensions et en cliquant sur Apps Script pour retrouver l'interface de Google Apps Script. Et maintenant, quoi ? Comment est-ce que je peux faire pour interagir depuis mon code Google Apps Script avec mon fichier Google Sheets ? Vous allez voir que c'est très simple, mais ça va également demander de connaître trois concepts fondamentaux que nous allons voir dans cette vidéo. Et le premier de ces concepts, c'est que vous allez devoir, dans votre fonction Google Apps Script, commencer par bien définir le fichier Google Sheets avec lequel vous allez vouloir interagir. Alors, ça peut sembler bizarre ici, puisqu'on a ouvert Apps Script directement depuis ce fichier Google Sheets, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un projet Apps Script ne sera pas forcément lié à un fichier Google Sheets, et que, de toute manière, vous pouvez interagir avec plusieurs fichiers Google Sheets au sein d'une même fonction dans Google Apps Script. Et donc, pour ces raisons, il est nécessaire, en premier lieu, de bien définir la référence au fichier avec lequel on va vouloir travailler. Pour ça, on définit une variable avec le mot-clé VAR, suivi du nom de cette variable, qui va donc contenir la référence à notre fichier Google Sheets. Ensuite, on repart de Spreadsheet App, et on lui applique la fonction GetActive, qui nous permet directement d'extraire la référence au fichier Google Sheets actif, donc, dans notre cas, au fichier Google Sheets depuis lequel on a ouvert Google Apps Script. Ensuite, le deuxième concept, c'est que définir le fichier Google Sheets au sein de notre fonction ne sera pas suffisant, puisque, comme vous le savez probablement, un fichier Google Sheets sera constitué d'une ou de plusieurs feuilles, avec chacune desquelles nous allons pouvoir interagir depuis Google Apps Script. Et donc, la deuxième étape, c'est de définir une nouvelle variable qu'on peut appeler feuille, par exemple, et qui va donc être la référence à la feuille dans laquelle on va vouloir travailler au sein de notre fichier. On repart de la référence à notre fichier Google Sheets, qu'on a défini juste au-dessus, et ici, on va avoir deux options. La première option, la plus simple, ça va être d'appliquer la fonction getActiveSheet, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'obtenir la référence à la feuille active, donc la feuille sélectionnée dans notre fichier Google Sheets. Et la deuxième option, ce sera non plus d'obtenir simplement la référence à la feuille active de notre fichier Google Sheets, mais d'obtenir une référence à une feuille bien spécifique. Pour ça, on va utiliser à la place la fonction getSheetByName, qui va donc nous permettre d'extraire la référence à une feuille bien spécifique, en indiquant en paramètre d'entrée et entre guillemets le nom de cette feuille. Par exemple, ici, on retrouve le nom de la première feuille, qui s'appelle feuille 1. Et enfin, le troisième concept, ou en quelque sorte, le troisième niveau, après le premier niveau, qui était le fichier Google Sheets, et le deuxième niveau, qui était la feuille au sein de ce fichier, ça va être de définir dans notre code la sélection de cellules, ou la plage de données avec laquelle on va vouloir interagir. On définit de la même façon une variable qu'on appelle plage, qui contiendra la référence à cette plage de données. Cette fois-ci, on repart de la référence à la feuille dans laquelle on veut sélectionner cette plage de données. Et la première option que l'on va avoir, comme pour la feuille, c'est avec la fonction getActiveRange, qui permet donc directement d'obtenir la référence à la sélection active dans notre fichier Google Sheets. Donc, la sélection active, pour le moment ici, c'est simplement la cellule sélectionnée A1, mais ça peut être n'importe quelle plage de données que vous sélectionnez comme ceci. Et la deuxième option, comme pour la feuille, ça va être de sélectionner non pas la plage de données active, mais une plage de données bien spécifique. Pour ça, on utilise la fonction getRange avec en paramètres d'entrée et entre guillemets la sélection de cellules que l'on va inclure dans cette plage de données et selon la même nomenclature que dans Google Sheets. Par exemple, si je veux sélectionner la cellule B3, je vais mettre ici B3. Et si je veux sélectionner la plage de données allant de B3 à D5, je mets B3 suivi de 2 points suivi de D5. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir vous servir de cette référence à cette plage de données pour pouvoir apporter autant de modifications que vous souhaitez aux cellules qui constituent cette plage, comme par exemple insérer des valeurs, extraire des valeurs, ajouter des bordures, modifier le style de bordure, changer la couleur de fond, etc. Par exemple, ici, la chose la plus basique que l'on peut faire, c'est de repartir de notre plage de données, de lui appliquer la fonction setValue avec entre parenthèses une valeur pour pouvoir insérer cette valeur ou également une chaîne de caractère si vous le souhaitez dans les cellules de notre plage de données. Et voilà donc, maintenant que vous connaissez les concepts de base pour interagir avec votre fichier Google Sheets depuis Apps Script, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne pour élever un peu plus votre niveau et surtout à cliquer sur la vidéo qui va maintenant s'afficher sur votre écran pour découvrir le concept de déclencheur qui est un élément hyper important pour pouvoir passer à un niveau supérieur d'automatisation. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada